Les mecs, je vais sortir ma poubelle. Rien ne va plus. Protection solaire oblige. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo skin care. Ça faisait longtemps, j'ai fait beaucoup de make-up ces derniers temps sur la chaîne. Mais les vidéos skin care étant juste un passionné de skin care, me demandent beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail, de recherche, pour pas vous dire de bêtises. Donc voilà, comme vous l'aurez compris avec l'introduction quelque peu exotique, on va parler de protection solaire, parce que je vois énormément de choses passer, que j'aimerais un petit peu modérer le propos, dans le sens où j'ai l'impression que si tu sors ta poubelle 2 minutes, dehors sans crème solaire, tu vas être frappé par la vieillesse dans les 10 minutes qui suivent. Je pense qu'on a une course de la protection solaire, un petit peu effrénée, on nous en fout partout. J'ai un petit peu du mal avec cette idée-là. Je vais vous expliquer déjà comment ça marche, le soleil, les bénéfices, les préjudices. Je vais vous expliquer comment on peut se protéger du soleil, les petits tips, et après, mon avis sur la question de la protection quotidienne, journalière, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ça mérite réflexion sincèrement, donc on en parle ensemble. Donc, primo, pourquoi se protéger du soleil ? Donc, quels en sont les bénéfices, et quels en sont les... comme dit, les risques, tout simplement. Alors, j'ai mes petites fichasses, comme quoi j'ai préparé le sujet. Donc, déjà, les bénéfices du soleil, parce qu'on a l'impression que c'est le diable de nos jours. Donc, déjà, sans le soleil, il n'y aurait pas de vie. On va commencer par là. Je pense qu'on a tous été fait à partir de ça. Donc, à un moment donné, il va falloir se détendre. Je pense que toute chose peut être bonne à petite dose. Voilà, c'est comme pour tous. Si on en abuse, c'est pas bon. Donc, du coup, les bénéfices... Déjà, la vitamine D. Ça permet de synthétiser la vitamine D, donc ce qui est très important pour l'humeur, pour le moral, la vue, tout simplement. On en a besoin. À force d'être devant nos lumières artificielles, il y a de plus en plus de myopes. Et ça, c'est à force d'être devant nos écrans, à force de ne plus être en contact avec la lumière naturelle. Il faut le savoir. Il faut aussi savoir que dans les pays qui sont plus ensoleillés que les nôtres, il y a beaucoup moins de problèmes d'articulation, beaucoup moins de problèmes d'arthrose, parce que forcément, la vitamine D, les os... Je ne vais pas vous faire la genèse de tout ça. Je ne suis pas non plus un spécialiste. Mais voilà, ça tombe sous le sens. Tout le monde le sait, en tout cas, pour ce coup-là. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Le soleil, enfin, les UV, peuvent être utilisés pour le traitement d'eczéma ou de psoriasis. Ensuite, les risques. Donc, les risques... Il y a les UVA, déjà, pour commencer. Donc, il y a les UVA, les UVB, les UVC. Les UVC nous concernent un petit peu moins parce qu'ils sont complètement filtrés par l'ozone, si je ne me trompe pas, si j'ai bien bossé mes fiches. Mais par contre, les UVA, c'est un petit peu les plus vicieux parce que les UVA passent partout. passent par nos fenêtres. Voilà. Contrairement aux UVB qui s'arrêtent à nos fenêtres. Les UVA, donc, ça pénètre beaucoup plus. L'épiderme. Ça va vraiment agir sur tout ce qui est collagène, sur le vieillissement de la peau, sur le collagène, sur le vieillissement cutané, tout simplement. Le relâchement de la peau, pas très top non plus. Les tâches, il faut y penser aussi. Les UVB, ça va plus être ce qui va vous faire monter la mélanine. Donc là, du coup, c'est les coups de soleil, les brûlures, du coup, les cancers qui vont avec quand on en abuse. Parce qu'on a un capital solaire, il ne faut pas l'oublier. Un capital solaire, donc, c'est ce que je disais avant. Quand, logiquement, quelqu'un qui fait bronzette, en gros, son maximum par jour, c'est 15 minutes. 15 minutes suffisent largement, plus on brûle, tout simplement. Donc, il faut le savoir. Avec une protection solaire, quand on s'expose de façon directe, bien évidemment. Donc, voilà, ça, c'était vraiment pour un petit peu mettre les choses en place, parler des UVA, des UVB, de façon plutôt simple, parce que, bon, on ne va pas non plus trop se perdre là-dedans. Et puis, il n'y a pas de raison A. Du coup, deuxième point, comment combattre les UVA, les UVB ? Donc, alors, il y a plusieurs façons de combattre. Donc, déjà, c'est en appliquant de la crème, une protection solaire. Alors, il y en a qui disent quotidiennement, d'autres, non. Les Anglais, les Asiatiques, les Américains sont plus du genre à dire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous, en France, on a un petit peu moins chaud sur la question. Et puis, je suis français, j'ai envie de vous dire. Donc, du coup, je suis plutôt d'accord avec mes compatriotes, pour le coup. Enfin, je pense qu'il faut un petit peu mesurer les choses. Donc, bref. Donc, comment combattre tout ça ? Donc, déjà, on va commencer par les filtres minéraux. Moi, c'est ceux qui me concernent. C'est ceux que j'utilise le plus quand je me protège la peau. Donc, les filtres minéraux. Alors, il y en a deux qui existent. Il y a le dioxyde de zinc et il y a le dioxyde de titartre. Si je ne me trompe pas, si je le prononce bien. Donc, voilà. Ça ne pénètre pas la peau. C'est efficace tout de suite dès l'application. Contrairement aux filtres chimiques. Donc, vraiment, ça va créer comme une couche de protection, comme un masque de protection. C'est efficace tout de suite. Alors, il y en a qui disent que ce n'est que bénéfique pendant deux heures, que c'est que actif pendant deux heures. D'autres vont vous dire que tant qu'on ne le touche pas, tant qu'on ne le mouille pas, tant qu'on ne l'essuie pas, ça vous fait vraiment comme un bouclier. Donc, ça active toute la journée. Partant de ce principe-là, je veux bien qu'on s'en mette tous les matins parce que du coup, il y a une raison si c'est là toute la journée. Mais j'ai un doute sur la question quand même. Surtout qu'on se touche un minimum, qu'on fait plein de choses. Bref. Donc, ça, c'est les points positifs. Les points positifs aussi, c'est que c'est vraiment spécifique pour les peaux sensibles, les peaux irritables, les peaux arrosacées comme la mienne. Ça va vraiment éviter les irritations. C'est moins agressif pour la peau, tout simplement. Par contre, les points négatifs, c'est qu'il en existe très, très peu d'élégantes. C'est-à-dire que vous avez un film, c'est des minéraux. Les minéraux, c'est une espèce de poudre blanche qui va réfléchir à la lumière et donc du coup, qui va, comment dirais-je, faire comme un miroir finalement. Ça va permettre à ce que le rayon UV repart de la huilliane, j'ai envie de vous dire. On peut le schématiser comme ça. Finalement, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué parce qu'il a tendance à blanchir le teint. Il y en a qui sont plus élégantes que d'autres, il y en a qui sont plus faciles à appliquer que d'autres. Voilà, après, c'est un choix à faire. Personnellement, moi, je cours. Quand je vais courir, je mets ce genre de filtre là. Parce que par contre, quand je cours, je cours en moyenne 45 minutes, une heure. Et là, vu que je suis exposé pendant 45 minutes, une heure, en continu à la lumière extérieure, là, effectivement, je me protège la peau. Ça me semble évident, ça me semble essentiel. Mais du coup, je mets une couche épaisse, donc je ressemble un peu à ma fantomasse. Mais bon, bref, on s'en fout. On est là, c'est pour faire du sport. C'est encore différent. Les activités extérieures, voilà. Du coup, il y a les filtres chimiques. Les filtres chimiques, alors il en existe 25. Dans les 25, il y en a deux qui sont considérés ou suspectés du moins d'être des perturbateurs endocriniens. Donc les deux, en l'occurrence, ce que je ne vous dise pas, c'est le homosalate et le octocrylène. Je le dis en même temps que vous, je ne les connais pas par cœur. Voilà, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça neutralise les UV. C'est-à-dire que là, c'est comme une crème hydratante, ça va pénétrer. Donc vraiment, ça neutralise les UV. Par contre, vu que c'est un filtre chimique, ça peut avoir des tendances à irriter les peaux les plus sensibles. Mais en l'occurrence, j'en mets tous les jours, ma peau, à un moment donné, elle fait feu. Il y en a que je tolère mieux que d'autres, honnêtement, sur un plus long terme. Mais quotidiennement, ce n'est pas possible. Voilà. Il faut savoir que ces filtres-là sont efficaces deux heures après l'application. Donc la personne qui met ça le matin pensant à protéger toute la journée, ça ne sert à rien. En hiver, tu sors de chez toi à 7h du matin, il fait nuit, je ne sais pas, tu es dans ton usine jusqu'à 14h. Parce qu'il y a des gens qui travaillent en usine, on n'en parle pas assez, il n'y a pas que les bureaux. Ou tu es sur ton lieu de travail, jusqu'à 14h, 15h, et après seulement tu sors. Je ne vois pas la nécessité d'en mettre à ce moment-là, parce que du coup, elle ne sert plus à rien au moment où tu ressors. Voilà. Après, il y en a qui disent qu'elle est effective, qu'elle protège pendant deux heures d'exposition. C'est-à-dire que le temps que tu t'exposes. J'ai un doute. Je pense que les versions, selon les laboratoires, selon les spécialistes, selon les marques, selon les produits vendus, la version diffère quand même un petit peu. Donc, je pense que c'est selon comment ça arrange les gens. On ne va pas se mentir. Donc, bref. Je la trouve un petit peu plus... Un peu plus vicieuse. Ce filtre-là, je le trouve un peu plus vicieux. Par contre, effectivement, si on a l'intention, je ne sais pas, de faire un déjeuner, un barbecue ou quoi que ce soit, ou une activité sportive dehors, et qu'on n'a pas envie d'avoir ce filtre blanc sur la peau, et qu'on le supporte très bien, le filtre chimique, effectivement, je pense que c'est pas mal, parce que dans le sens où c'est beaucoup plus confortable, sous le maquillage, c'est beaucoup plus élégant. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à ça. Par contre, comme dit, il y a certains perturbateurs endocriniens dans certaines crèmes. Et comme dit, c'est efficace 2 heures. Donc, quand tu l'appliques à 7 heures du matin, à 10 heures, c'est fini déjà depuis longtemps. Bref. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces filtres solaires-là, il faut les appliquer 20 minutes à une demi-heure avant l'exposition au soleil, tout simplement, parce qu'avant, il faut que ça pénètre pour que ce soit effectif, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai parlé un petit peu des deux grandes familles protection solaire. Ce qu'il faut savoir pour les gens qui veulent se protéger des rayons de la ville, c'est-à-dire quand tu traverses ta rue, quand tu sors ta poubelle, quand tu es devant ta fenêtre. Voilà. L'un des meilleurs alliés, quand même, c'est les produits hybrides maintenant de nos jours. Donc, les poudres qui contiennent des SPF, un peu dans ce type-là, des poudres compactes. Les CC crèmes. Donc là, L'Oréal en a fait une avec un SPF de 20 et un LCF de 20. Il y a en brio lisse. Enfin, il y en a pléthore, vraiment des produits comme ça. Je vous les mettrai, je vous les liste très en barre d'infos. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est une très belle protection de ville, sans avoir mis une protection UV en dessous. Pourquoi ? Parce que c'est pigmenté. Donc, le pigment, c'est l'une des meilleures barrières, parce que du coup, ça vous crée comme un parapluie, finalement, ou une ombrelle. Ça vous crée un filtre sur la peau qui reste, qui ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, les UV vont s'attaquer au pigment et pas à votre peau. Ce qui fait que du coup, c'est plutôt efficace. Et en hiver, ou pour le peu d'expositions qu'on a, de sortir de sa bagnole, d'aller sur son lieu de travail, ou de traverser une rue, ou de sortir une poubelle, à mon sens, c'est bien plus efficace que de mettre sa crème solaire, pour ceux qui se maquillent en tout cas, que de mettre sa crème solaire le matin. Parce que finalement, fin de journée, enfin, milieu d'après-midi, j'ai envie de vous dire, c'est mort. Encore une fois, je me répète. Et surtout, et ce qui est pas mal aussi, c'est les brumes. Alors, pour ceux qui se maquillent pas, pour ceux qui se maquillent, je suis un petit peu en dilettante là-dessus, parce que j'ai pas encore trouvé de brume qui me pourrissaient pas mon teint, quoi. Honnêtement, alors si vous en connaissez, je suis tout hui, donnez-moi. Mais des brumes solaires qui, voilà, c'est vraiment pour réappliquer. C'est plutôt pas mal. Par exemple, je sais pas, à midi, vous sortez, vous déjeunez à l'extérieur, ou peu importe. Je sais pas, vous allez faire une promenade, notre promenade réglementaire d'une heure, en ce moment, n'est-ce pas ? Un petit coup de brume juste avant. Ça peut être sympa, ça peut être une bonne alternative, que finalement, de plâtrer son visage de crème solaire tous les matins, parce que ça reste quand même un produit assez occlusif, que ce soit le minéral, que ce soit le chimique, ça reste de la matière, quoi. Et la cismore, moi j'ai envie de vous dire, j'y crois de plus en plus, vraiment. Surtout depuis que je suis sous tretinoïne, je me rends compte que la cismore, bien hydratée certes, mais pas faire trop de conneries quand même. La tretinoïne, ce sera un sujet d'une autre vidéo. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc voilà, moi, mes petits... Enfin, mon avis à moi, qui n'appartient qu'à moi, alors honnêtement, je suis énormément de personnes qui ne jurent que par la protection solaire quotidienne, qui en met tous les jours, on ne peut pas sortir sans SPF, bla, bla, bla. C'est des gens que j'admire énormément, je ne critique absolument pas leur avis, je n'ai juste pas le même. On peut avoir des opinions qui diffèrent, donc ne me sautez pas dessus, parce que je ne suis pas d'accord avec vos youtubeurs préférés. C'est juste que la protection déjà chimique, comme je vous l'ai dit. Au bout de deux heures, elle ne sert plus à rien. Donc toi qui as mis ça sous ton maquillage, et finalement en pensant être protégé toute ta journée, pour une protection de ville, je ne parle pas d'une exposition prolongée. À mon avis, ça ne sert à rien, à part avoir un effet, à rajouter encore du produit sur ta peau. Je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Pareil pour les produits minéraux. sincèrement, les produits minéraux, moi c'est ce que j'utilise le plus. Quand tu vois la galère, que c'est à démaquiller, un SPF de ce type-là, par exemple, donc moi j'utilise celui-ci du riage, que j'aime beaucoup, qui me protège extrêmement bien, quand je cours, depuis que je suis sous trétinoïde, quand je cours, tout ça, je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que je fais une exposition prolongée. Donc pour moi, une exposition prolongée, c'est au-delà d'un quart d'heure, vingt minutes, que je squatte dehors. C'est re-moi, je viens du futur, j'avais fini de tourner ma vidéo, j'ai oublié de vous présenter ma crème solaire chimique, par contre. Alors je vous la montre en petit tube, parce qu'en général, je prends des formes à voyage, parce que j'en utilise beaucoup moins. C'est la Polar, c'est la sans parfum, voilà. Elle a un SPF de 50, très haute protection. C'est l'une des rares que j'apprécie, qui s'applique extrêmement bien. Ah, je l'ai ok aujourd'hui. Qui s'applique extrêmement bien, et surtout, qui mérite la peau vraiment, vraiment dans le temps, c'est-à-dire que vraiment, il faut du temps, avant que ma peau s'irrite. Il y a certaines crèmes où je les mets deux jours de suite, et c'est fini. Celle-ci, je la tolère plutôt bien, donc voilà, ça peut être aussi une option. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Vraiment, à la lumière du jour, je mets ça sincèrement, mais par contre, c'est hyper galère à démaquiller, les trois quarts des filtres minéraux, c'est hyper dé... Donc vraiment, ça vous fait une couche sur la peau en plus. J'ai à un moment donné envie de vous dire que votre peau, elle a peut-être envie de respirer de temps en temps. Une intuition. Moi, personnellement, quand je reste chez moi, j'ai beau passer devant mes fenêtres, alors je n'ai pas des méga bilitrés chez moi, mais j'ai beau passer devant mes fenêtres, je me dis, si je sors juste pour sortir ma poubelle ou, je ne sais pas, moi, ouvrir la porte à mon chien pour qu'elle aille dans le jardin, je ne vois pas la nécessité de me protéger, de mettre une protection solaire, honnêtement, même si on me dit que les UVA passent par la fenêtre, à un moment donné, on a été conçu comme ça, on a été conçu pour résister à ce genre de choses. Effectivement, si c'est une... Par contre, à contrario, donc c'est là où moi, la protection solaire quotidienne, si je ne m'expose pas, si je travaille toute la journée, que je sais que je commence le matin et que je termine le soir et qu'il fait nuit le matin quand je pars et qu'il fait nuit le soir quand je rentre, non, je ne vois pas la nécessité, honnêtement, je ne vois pas la nécessité. Et puis, je suis un peu feignant, peut-être que ça doit être ça. Par contre, et voilà, cette vidéo, je la fais aussi pour déculpabiliser les gens qui pensent comme moi et qui disent « Ah, mon Dieu, je n'ai pas mis la crème solaire, je vais vieillir parce que tout le monde me dit que je vais vieillir et tout. De toute façon, tu vas vieillir à un moment donné. Voilà. Par contre, la protection solaire, donc c'est ce que je disais, le maquillage peut largement faire cet effet-là pour la protection d'huile. Par contre, je vais mettre un gros bémol avant qu'on me traite de fou. Si tu fais un métier en extérieur, un chantier, peu importe, voilà. Si tu, comme moi, tu fais du sport en extérieur, une demi-heure, une heure, voilà, que tu promènes ton chien pendant une heure. En ce moment, c'est la mode, la promenade de chien à permission d'une heure. On kiffe. Là, effectivement, une protection solaire est plutôt intelligente. On ne va pas se mentir. À part, vraiment, les gens qui ont des gros problèmes de peau, au moins, je ne sais pas, moi, type cancer, mélanome, par exemple, la rosacée, comme moi, ou les gens qui sont sous trétinoïdes comme moi, quand on se balade, quand on a des balades prolongées, effectivement, il faut se protéger. Par contre, d'effectivement, de mettre sa protection solaire, je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est un sujet qui me gaffe, j'ai l'impression qu'on est le diable, en fait. Si tu ne mets pas ta protection solaire avant de partir de chez toi, j'ai l'impression que tu es le diable, c'est un truc de fou, que tu vas guéir dans les 10 minutes qui suivent, c'est... Voilà, bref. Donc, voilà, je pense que voilà. Et pareil, il faut tout prendre en compte. Celui qui vit à Marseille, bisous François, si tu me vois, et celui qui vit en Alsace comme moi, où il y a beaucoup moins de soleil, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le même topo. Voilà, à un moment donné, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Les gens qui sortent deux minutes de chez eux et se protéger du soleil, je ne pense pas à ça nécessaire non plus. Donc voilà, j'aimerais juste faire déculpabiliser les gens qui, comme moi, se disent, si je ne m'expose pas, si je ne sors pas, si je ne me balade pas, il n'y a pas de nécessité. Eh bien, vous avez raison. Et il y a de plus en plus d'études qui le prouvent. Ce n'est pas forcément bénéfique de mettre des protections solaires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Après, pour les gens qui veulent bronzer, vous pouvez, sincèrement, vous pouvez. Après, chacun fait ses choix. Moi, je n'ai pas envie parce que je n'ai pas envie de bousiller mon capital solaire. Mais là, par contre, on bronze avec une protection solaire. Du moment où tu t'exposes ou tu vas en plein cagnard pendant une demi-heure, une heure, il faut absolument se protéger. Là, par contre, c'est essentiel. Les gens qui ont les yeux clairs comme moi, pareil, lunettes de soleil, c'est hyper important. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cette vidéo. Je pense que je suis un petit peu parti dans tous les sens à la fin parce que c'est un sujet qui mérite un petit peu cette course au SPF dans tous les produits, partout. Voilà. J'espère que pour les gens qui n'en mettent pas à chaque fois, enfin, tous les jours de leur vie, comme moi qui pense, en mettre quand il le faut vraiment, déculpabilise. Et puis, pour ceux qui en mettent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui ont l'impression qu'ils vont fondre parce qu'ils sont sortis une fois, cinq minutes sans le mettre. Non. Il y a pire dans la vie, sincèrement. Non. Et de toute façon, on prend tous le même chemin. On va dire. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré un petit peu tout ce que je voulais vous montrer, donc ce que j'utilisais en produit, ce que je pouvais vous conseiller. Bien sûr, les produits, je les ai montrés brièvement, donc je vais vous les mettre en barre d'infos, ce sera plus simple, sinon la vidéo, elle, va faire dix ans. Voilà. Par contre, vraiment, je réinsiste avant qu'on me saute dessus, quand on s'expose, on se protège, point barre. Voilà. Par contre, si on ne s'expose pas, il n'y a pas de raison. Tu ne vas pas fondre, tu ne vas pas vieillir de dix ans parce que tu restes chez toi et que les UVA passent par ta fenêtre. Enfin, je veux dire, genre, à part les commères, ça, je me souviens de ma grand-mère à l'époque, les commères qui restent devant leur fenêtre pendant 107 ans pour voir ce qui se passe chez les voisins. Je pense que ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus ça. Ça fait bien longtemps qu'on n'est plus en lumière directe, d'ailleurs. Enfin, voilà, surtout en ce moment, j'ai envie de vous dire. Non, bref, voilà, j'ai fait cette vidéo bientôt à l'entrée de l'hiver parce que je pense que ça a son sens. En hiver, je ne suis pas sûr que ce soit hyper judicieux et hyper efficace de se protéger tous les jours, tous les jours, tous les jours. Encore une fois, le soleil se couche à 16h donc il faut se calmer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pu faire une vidéo comme ceci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Si vous ne me connaissiez pas avant et que vous avez eu de m'abonner et que vous supportez ma tête, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai aussi un compte Instagram. N'hésitez pas parce que là, je fais beaucoup de make-up, beaucoup de choses sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, on s'amuse bien en général. donc c'est plutôt sympa. Je réponds à tout le monde aussi par la même occasion avec un bonjour, ça me semble évident. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. À la prochaine !